Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo surtout que c'est ma vidéo préférée, les favoris du mois, donc là on est là pour les favoris du mois de novembre vu qu'on est le premier dimanche du mois je vais commencer par ce qui n'est pas de la beauté, parce qu'après tout le reste c'est de la beauté j'ai un gros gros favori, je pense que c'est le favori de la terre entière en cette fin novembre, mais bon je suis obligée de vous le dire parce qu'alors je suis en amour devant, c'est la série Mercredi donc je pense que tout le monde a cette série en favori enfin en tous les cas j'ai pas encore vu de gens à qui elle a pas plu j'adore, franchement j'adore bon l'univers, famille Adams, machin et tout, gothique, machin et tout, j'adore Mercredi, même dans la famille Adams c'est un personnage très intéressant, voire le plus intéressant voilà, Jenna Ortega qui joue donc Mercredi, elle est mais... cette nana, cette petite nana qui a 20 ans, elle est mais... mais c'est mais les expressions, enfin ou l'inexpression du visage arriver à... voilà... j'ai pas les mots quoi et je ne vous spoil rien mais en plus c'est en même partout sur internet la scène où elle danse mais maman quoi j'ai envie, je vous jure, j'ai envie de la re-regarder juste cette scène là franchement foncez j'espère de tout mon coeur qu'il va y avoir une saison 2, 3, 4, 5, 6 en espérant qu'ils se perdent pas dans l'intrigue et la réalisation la fin est assez ouverte donc ça laisse possibilité à d'autres saisons on espère, on croise fort les doigts tous ensemble mais énorme, 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 énorme coup de coeur, les épisodes ils sont longs mais pas trop il y a 8 épisodes je crois, si je me souviens bien c'est juste qu'il faut l'intrigue, elle se dénoue comme il faut j'avais trouvé un peu, j'ai trouvé je sais pas l'épisode 7 non, non justement 5 ou 6 j'ai trouvé une partie de l'intrigue j'ai deviné une partie de l'intrigue mais pas tout donc du coup, voilà non mais amour total franchement si vous l'avez pas encore regardé et que vous hésitez il y a beaucoup de séries dont on entend beaucoup parler moi la première quand j'entends trop parler d'un truc c'est mort je veux pas y aller je dis non non ça va être nul et tout là pépite voilà on va pouvoir passer à la beauté parce que pour l'instant il n'y a rien d'autre je vous fais juste un petit un petit taparté j'ouvre tous les jours sur TikTok normalement sur TikTok mais peut-être sur Instagram là je vous pré-film cette vidéo avant le 1er décembre donc je ne sais pas encore mais normalement ça va être sur TikTok mes calendriers de l'avant donc il n'y a pas que de la beauté et donc je vais les ouvrir en même temps donc pas beauté et beauté voilà et je vous ferai une petite vidéo tous les jours avec ce qu'il y a dedans et tout je trouve ça sympa donc TikTok ou Instagram je vous remets les deux là de toute façon c'est le même c'est le même pseudo bbloglou comme d'hab vous pouvez me rejoindre là-bas c'est bon on avance on passe à la beauté mon premier favori c'est un soin de la marque Scylla alors je vous ai parlé dans les produits terminés de Cyril Laurent qui est un youtuber mais qui était avant alors pas chimiste biologiste je crois bien oui et qui est extrêmement doué qui donne des explications il donne des explications avec des faits il explique plein de trucs sur les marques etc donc là j'ai commencé depuis quelques temps le rétinol avec celui de chez Paulist Choice le 0,3% rétinol plus bacicule donc que j'ai mis dans mes favoris mais plus pour vous faire le lien avec ça parce que pour l'instant ça se passe très bien la méthode j'ai suivi tous les conseils justement de Cyril Laurent de Sonia Seller et tout ça donc pour l'instant je le mets 15 jours sur 2 ça se passe très bien je sais que c'est très long l'action du rétinol donc pour l'instant j'ai pas beaucoup plus à dire alors attendez parce que du coup je me suis perdue évidemment donc du coup je le suis beaucoup etc et j'ai beaucoup suivi sa chaîne en particulier là pour préparer comment j'allais commencer le rétinol parce que alors pour moi c'était genre j'étais comme ça en PLS je vais mourir et tout je vais avoir la peau qui va partir en lambeaux machin tout ça et en fait à ce moment là enfin là ce dernier mois il a sorti sa marque donc Scylla C-Y-L-A je vais pas vous essayer de vous paraphraser tout ce qu'il explique de sa marque du logo et tout ça je vais vous laisser des vidéos dans la barre d'infos tout en bas après les produits que j'ai cités je vous mettrai les vidéos où il en parle où il vous explique donc c'est son premier produit c'est une essence hydratante donc en fait c'est un sérum mais c'est 100 ml et lui il a choisi d'appeler ça essence parce qu'en fait c'est plus à queue qu'un sérum mais c'est pas une lotion non plus vous voyez je sais pas si vous allez voir mais c'est comme ça le flacon vous avez une pompe alors ça a été très compliqué à faire il a dit vous avez trois positions donc fermé là c'est pour avoir 2 ml de produit 3 ml 5 ml donc ça déjà c'est top pour selon si vous en mettez plus ou moins le matin ou si vous voulez en mettre par exemple que sur le contour des yeux ou quoi vous pouvez doser ensuite c'est très hydratant et donc c'est un complexe qui utilise une technologie de biomimétisme donc il a choisi de commencer par l'hydratation puisque c'est son premier produit comme problématique parce qu'il s'est rendu compte que c'était la problématique la plus répandue l'hydratation donc pas la nutrition mais vraiment l'hydratation et il a voulu en gros trouver inventer développer un concept de biomimétisme c'est à dire que ça mime ce que font les cellules de votre peau pour s'hydrater naturellement c'est à dire que vous savez que si vous hydratez pas votre peau vous mettez pas de crème tout ça votre peau elle s'hydrate quand même un minimum c'est mieux de lui mettre des crèmes et tout ça mais elle s'hydrate quand même un minimum bon et ben là lui il a il a essayé de 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 comment mettre en miroir la façon dont les cellules de notre peau s'hydrate avec son produit c'est pour ça je vous dis allez voir ses vidéos il explique beaucoup mieux que moi en même temps de un c'est son travail de deux c'est son bébé j'ai envie de vous dire voilà toujours est-il donc que ça marche ça fonctionne très bien vous pouvez l'appliquer sur tout le visage sur le contour des yeux il y a un léger picotement mais dans ses vidéos il a expliqué que c'était normal c'est par rapport aux enzymes qu'il peut enfin qu'il y a dedans tant que ça picote pas trop fort voilà ça tic 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 ça oui picote un tout petit peu mais par exemple je le mets donc matin et soir juste après je mets le soir mon sérum estélodère et le matin ma crème donc en ce moment c'est drunk éléphant bah si vous voulez ça va me picoter deux secondes dès que je mets mon sérum ou ma crème comme ça apaise par dessus ça me pique plus du tout donc c'est top c'est 100 millilitres donc ça a un coût je crois que c'est 50 euros les sérums c'est 30 millilitres généralement là vous en avez 100 je pense que ça va et puis vous avez moyen de mettre vraiment la dose de produit qui vous convient même selon l'heure et tout et ce truc est top et d'ailleurs il montre dans une de ses vidéos alors je ne sais plus laquelle c'est il le met sur les lèvres et tout de suite on voit que les lèvres elles sont repulpées et tout c'est complètement fou j'adore ce truc franchement et je lui souhaite longue réussite plein d'autres produits j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire d'autre deuxième produit soin c'est l'huile une huile pour les cheveux donc ça c'est l'huile de chez Vela je ne sais plus si je vous avais dit mais en ce moment les cheveux c'est ma grande passion j'ai plein de trucs d'ailleurs j'ai trop de trucs j'ai dit c'est bon là j'arrête je finis tout donc je suis en plus j'ai trouvé des produits qui me conviennent donc c'est bien j'attends un petit peu avant de vous en parler de les utiliser depuis plus longtemps mais ça c'est une huile un peu de finition et je l'ai eu dans un petit coffret Vela c'est la gamme Fusion le shampoing et le masque et donc il y avait ça avec chez Sephora donc là c'est l'huile je pense qu'elle est en full size parce que c'est 30 ml écoutez elle est géniale elle fait des super beaux cheveux donc là je les ai lavées hier mais j'ai mis l'huile ce matin je fais des tresses pour dormir maintenant parce que ça me sommeille trop elle fait des cheveux très bien très nourris brillant joli elle est légère elle graisse pas elle pénètre bien elle pénètre vite franchement l'huile de chez Vela elle est top pourtant je vous dis en ce moment les huiles c'est un peu mon grand dada enfin tous les produits cheveux mais elle elle sort du lot on finit le soin avec un flop malheureusement c'est de chez Dr Babore donc en fait avec le déjà tout le temps mais encore plus quand vous mettez du rétinol il faut vraiment mettre un écran total tous les jours parce que votre peau en fait le rétinol affine en fait votre grain de peau machin et du coup donc vous êtes plus sensible aux rayons du soleil donc déjà à la base il faut tout le temps mettre de l'écran total mais là en ce moment enfin en ce moment pour moi avec le rétinol encore plus que d'habitude et normalement je mets de l'indice bah 50 vraiment total total et j'avais reçu alors je crois que c'était dans une espèce de box alors pas les Sephora box mais un truc chez Cult Beauty ou je sais pas ils ont un truc très bien Cult Beauty c'est qu'ils ont leur beauty bag que certaines fois ils vous offrent pour tant d'euros d'achat et qui est vraiment très bien c'est à dire qu'à côté la Sephora box peut aller se rhabiller quoi parce que le truc est énorme genre la première fois que je l'ai reçu j'étais là ah ouais mais ils m'ont offert plus de produits que ce que j'ai commandé quoi et là pareil je l'ai refait il n'y a pas longtemps et donc maintenant j'essaye de surveiller je vais de temps en temps sur Cult Beauty et comme ça quand il y a des trucs que j'ai acheté sur Sephora bah en fait j'essaye de les acheter là-bas pour avoir ce truc-là parce que ça m'a fait découvrir plein de trucs d'ailleurs pas là mais il y a peut-être un truc que je suis en train d'essayer donc je vous parlerai peut-être en décembre mais j'ai eu des full size et tout et donc je crois que ça j'ai eu dedans donc c'est une crème donc soi-disant matifiante SPF 30 Protect Cellular de chez Dr. Babord je crois que Dr. Babord c'est une très bonne marque mais alors là je vous explique c'est très léger c'est un fluide donc jusque-là bon j'ai pas de problème ok mais ça reste très très blanc mais genre très 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 blanc vous voyez et en plus ça pue et là j'en ai mis qu'une pompe mais normalement de la protection solaire il faut en mettre la vraie dose recommandée c'est un gramme donc la dernière fois j'ai mis 4-5 pompes dans ma main vous voyez pour faire ce qu'il faut pour être vraiment protégée à SPF 30 franchement on aurait dit un maquillage de cinéma d'Halloween vous voyez mercredi mercredi Adams Morticia mais planche mais voilà alors c'est mat ça j'ai pas de soucis mais vous voyez ça blanchit vraiment la peau et ça pue en plus donc aucun intérêt et du coup je ne vais pas la réutiliser alors j'avais pris du 30 enfin je l'avais ouvert pour l'utiliser parce que je me suis c'était un jour un peu comme aujourd'hui donc tout gris de pluie machin j'allais sortir un quart d'heure je me suis dit ça va peut-être suffire du 30 quand même oui alors il n'y avait pas de problème sur l'indice en soi mais c'est pas possible et alors en plus comme c'est fluide quand vous mettez une pompe ça va ça finit par pénétrer mais 4-5 ça ne pénétrait pas ça me laissait une masse blanche absolument atroce donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire peut-être je vais le garder pour se téter sur les jambes je ne sais pas franchement je ne sais pas on va passer au maquillage là on n'est plus content j'ai plein j'ai des trucs je trouve bref premier gros favori alors écoutez je l'ai utilisé beaucoup plus que ce que je pensais je n'ai pas regardé le niveau d'ailleurs je vous avais dit que ça allait baisser vite mais je n'ai pas regardé bref je ne pensais pas que je l'avais utilisé autant c'est le fameux les beiges touches de teint dont je vous ai fait la revue il y a quelques semaines revue et application où je le découvrais avec vous je l'appliquais devant vous c'était presque un crash test je l'applique tous les jours là tout ce dont je vais vous parler je l'ai sur moi je vous dirai les teintes pour certains mais voilà donc là je l'ai je l'utilise je le mets au doigt parce qu'en fait c'est ce que je préfère c'est le plus simple je trouve que justement je le dompte entre guillemets de mieux en mieux de plus en plus facilement et j'aime beaucoup 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 ce produit il est facile vous l'emmenez avec vous ça ne prend pas de place vous mettez votre pompe sur votre main je vais vous le refaire pas trop parce que je ne connais pas trop vous voyez vous mettez la pompe hop et puis vous éclatez les petites billes et du coup après vous pouvez le travailler facilement comme ça ma main va reprendre figure humaine j'allais dire et c'est hyper facile d'application là tout à l'heure en fait j'ai fait un truc avec mon rouge la vie il avait bavé donc j'en ai repris j'en ai remis une petite goutte comme ça et tout ça ne se voit absolument pas c'est très beau sur la peau c'est facile à appliquer on adore franchement on adore il est génial je vous le conseille je ne sais toujours pas si je vais acheter l'eau de teint mais en tous les cas ça pour un premier fond de teint Chanel que j'essaye je suis très 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 contente toujours pour le teint alors c'est chez Sephora en ce moment je pense que c'est des miniatures oui je pense c'est les blushs fluides comme ça de chez Laura Mercier voilà donc il y en a deux c'est un duo après à l'unité il doit être très bien mais là je vous le dis parce que c'est un truc pour Noël vous avez deux teintes donc la teinte alors crème teintée blush Laura Mercier elle est connue effectivement pour ses crèmes teintées donc là c'est les blushs alors les teintes c'est Costline donc ça c'est celui que je porte aujourd'hui puisque je voulais quelque chose d'assez pas trop rose donc c'est un petit peu ça me fait penser un petit peu terracotta vous voyez côté rouge marron attendez je mets celui-là pour ne pas mélanger et l'autre c'est South Bond qui est beaucoup plus rosé mais très joli il est pêche je n'y vois absolument rien vous vous voyez mais alors moi je suis dans le noir complet tac voilà il est beige rosé plutôt et je les adore alors j'ai beaucoup plus porté le Costline parce qu'en fait je trouve la couleur intéressante je ne mets que ça je ne mets pas de bronzer et il est très 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 joli voilà donc ça c'est une fois que je les ai étalées vous voyez l'autre il est plus il est très beau mais il est plus plus commun voilà c'est ça le mot que je cherchais que ça je trouve que ce brun là c'est plus vous voyez je sais pas j'aime bien mais en tous les cas grosse réussite donc je ne les avais pas testé en format individuel quoi je ne sais pas si c'est plus grand en vrai ou pas enfin quand même c'est énorme déjà 15 millilitres oui c'est déjà énorme mais ce petit coffret hyper sympa on va passer aux yeux maintenant alors les yeux j'ai plein de trucs c'est le mois des yeux j'ai acheté c'était pas pendant les promos du Black Friday c'était je sais plus j'avais un truc genre moins oh là là je ne sais plus du tout j'ai acheté un truc que je veux m'acheter depuis hyper longtemps de chez Tom Ford c'est des petits duos comme ça où vous avez un fard crème et par dessus qui va avec un fard poudre enfin des paillettes qui vont avec donc ça vous fait un duo comme ça et je pensais que j'allais aimer mais alors à ce point là alors le petit fard crème alors c'est hyper léger par contre c'est un petit fard oui crème mousse même je ne sais même pas si en plus j'ai pris rose gold comme ça donc c'est très joli mais c'est très léger et alors les jours où je n'avais pas envie franchement vous prenez un pinceau estompeur même genre 217 de chez MAC vous mettez le crème partout au doigt vous prenez les paillettes là alors là je vais vous les mettre à côté et par dessus vous mettez les paillettes par dessus au milieu là de votre oeil pour intensifier sur votre paupière mobile merci au revoir c'est terminé un coup de mascara et je ne veux plus entendre parler c'est topissime ça tient super bien franchement voilà après vous pouvez très bien utiliser la crème toute seule avec d'autres paillettes par dessus par exemple dans ce que je vais vous montrer chez Natasha Denoda et tout mais trop de choses mais alors le duo comme ça vous emportez ça en week-end c'est beau ça fait son petit effet c'est un peu vous pouvez même mettre tout au doigt bien sûr j'adore et c'est le 03 Golden Peach donc c'est Tom Ford ça coûte un peu cher Tom Ford voilà quoi il se touche un peu des fois mais avec 25% franchement le prix redevient très intéressant parce que vous avez quand même deux phares en un ça fait longtemps que je le veux je me doutais que j'allais aimer mais pas à ce point là sinon j'ai ressorti alors je suis désolée j'ai hésité à vous le mettre mais je l'ai tellement ressorti que je me suis dit bah non enfin même si ça n'existe plus le but c'est quand même de vous parler de mes favoris peut-être que ça va vous faire sortir des trucs de vos tiroirs aussi c'est les ombres de feu Marc Jacobs Beauty notre le regretté qui s'appelait Omega Shadow et donc là c'est la teinte Oh Merci j'ai mis un temps à acheter ces trucs je l'avais trouvé en solde chez Sephora à 70% avant qu'ils arrêtent parce que je me dis oh un truc crème poudre comme ça pour les yeux machin et tout et alors ça pareil 217 de chez MAC vous le mettez tac sur la paupière vous estompez ça vous fait un petit halo brun rouge comme ça trop beau si vous voulez vraiment aller plus loin un petit coup de liner deux paillettes sur le milieu de la paupière ou tout seul alors la dernière fois je l'ai porté tout seul en estompant vraiment bien dans le creux et en intensifiant en fait j'ai pris tout au 217 là j'ai tout flouté et j'en ai juste repris un peu au doigt comme ça que j'ai tapoté vous voyez pour intensifier tac 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 franchement merveilleux ces trucs là je regrette de ne pas en avoir acheté plus du coup parce qu'il y avait plein de couleurs et je l'ai ressorti là parce qu'il était ici du coup et donc ça faisait longtemps que je ne l'avais pas ressorti et alors ensuite énorme coup de coeur pour pareil je suis un mouton bonjour my dream palette de chez Natasha Denona mais en même temps excusez-moi là je m'en suis servie j'ai mis que ça d'ailleurs tout c'est ça même le rat de cil et tout c'est ça en même temps excusez-moi mais est-ce que c'est pas une merveille quand même franchement j'aime beaucoup les teintes chaudes alors ça va contraster avec ce que je vais vous dire après j'aime beaucoup les teintes chaudes parce que c'est ce qui me va le mieux mais en maquillage j'aime tout donc j'aime aussi avoir un peu de froid là il y a vraiment vous avez vraiment du chaud un peu plus froid par là en plus c'est du froid qui me va vraiment parce que le violet et tout ça c'est ce qui me va le mieux avec les yeux verts elle est parfaite cette palette tous les fards sont beaux les irisés sont mais alors magnifiques quoi que demander d'autre il y a un duochrome je sais même pas si vous vous le voyez que rose mais en vrai il est moi je le vois vert quand je regarde la palette mais avec la lumière je sais pas si vous allez voir tous les tons qu'il a dans l'écran de contrôle je me rends pas compte moi là par exemple je le vois vert mais vous je pense qu'avec la lumière en face vous allez le voir un peu rose voilà il est sublime c'est même pas un duochrome d'ailleurs c'est plus un triochrome les mats bon bah comme d'habitude pardon j'ai dû vous percer en tampon les mats bah comme d'habitude ils sont voilà quoi ils attachent des donards il y a un noir alors attendez je vous montre ceux là voilà il y a un vrai noir qui est mais c'est du beurre alors ça pour faire un trade liner voilà je franchement voilà j'achète pas beaucoup beaucoup alors c'est pareil j'ai vu ce que je vais vous montrer après mais j'achète pas beaucoup beaucoup les grandes palettes de natacha des donards je préfère les petites mais là ça a été un vrai coup de coeur j'aime beaucoup le packaging je trouve ça change un peu j'aime bien ça petite tâche là comme ça non très beau très bien très réussie si vous hésitez ou que vous hésitez pour noël pareil l'offrir vous la faire offrir vous l'offrir tout ce que vous voulez trop bien et je crois que sur look fantastique il y a les codes que beaucoup d'influenceuses ont dont Gabi je crois qui passent dessus donc c'est hyper intéressant et j'ai craqué en fait j'avais la rétro mini rétro qui a un vert sublime dedans le sauge et je me maquille souvent avec en teinte froide c'est vraiment ce genre de teinte là que j'aime rose, vert, etc et bah c'est vrai qu'en grande il y en avait pas puisque elle est là et du coup là natacha des donards pour noël a sorti la rétro glam palette donc c'est la mini rétro qui a fusionné avec la glam alors par exemple la glam palette est très 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 belle mais je ne vais pas l'acheter parce que c'est très froid et que c'est trop froid pour moi ce genre de ton par contre là alors je ne l'ai pas utilisé encore je l'ai reçu il y a une semaine et je ne l'ai pas encore utilisé parce que je voulais vous demander si vous voulez un crash test ou pas si vous en voulez je vous le fais sinon je l'utiliserai et je vous ferai un peu des looks avec je n'ai toujours pas mis mes doigts dedans et je peux vous dire que ça me frustre je voulais vous la montrer parce que moi je viens de la recevoir et que je la trouve sublime et les fards Natasha Denona on les connait voilà enfin le jour où ça sera un flop je pense qu'on le saura là bon bah la qualité ça va être la même mais est-ce que vous voulez une revue crash test ou pas on va pouvoir passer aux lèvres et c'est terminé mais en fait ça a été plus vite que ce que je pensais je suis contente premier favori bah c'est en fait dans la gamme aussi My Dream et c'est le rouge à lèvres alors j'ai acheté que ces deux produits là j'ai pas acheté le c'est un nude que j'aime beaucoup beaucoup un peu caramel j'ai pas acheté le trio de blush en lumineur parce que je me vois trop il m'intéressait pas ni le crayon parce que voilà mais le rouge à lèvres j'aime beaucoup les rouges à lèvres Natasha Denona comme ça crémeux parce qu'ils tiennent bien ils sont bien hydratants je les trouve galbants et je trouve qu'il va vraiment avec toute la palette dans le sens tous les maquillages qu'on peut faire avec la palette que ça soit nude ou pas parce qu'il est pas trop nude il est quand même soutenu donc si vous faites un truc vraiment léger ça va aller et si vous faites un truc beaucoup plus soutenu avec le noir le violet le machin bah pareil il va aller très bien évidemment donc j'aime beaucoup beaucoup et ouais j'adore la texture de ces rouges à lèvres là le dernier favori c'est alors c'est ce que je porte c'est les alors je ne sais pas comment j'avais pu ne pas tester ça avant c'est les vinyles de chez Maybelline Maybelline alors là j'ai deux teintes donc j'ai celle que je porte qui est Wicked qui est un rouge franc c'est pas un rouge chaud parce que pour le coup vous voyez pour les lèvres je préfère les rouges froids et le 40 qui s'appelle Witty et j'ai aussi en fait j'ai acheté le coffret qui est sur Amazon avec les 4 que je vous remets par ici et je vous mettrai le lien dans la barre d'info qui est hyper intéressant au niveau du prix et en plus j'en ai acheté un autre tout seul qui n'est pas dans le coffret je ne sais pas pourquoi il s'appelle Koi et qui est un nude rosé qui est très joli je pense que vous voyez Witty plus foncé que ce qu'il est en vrai écoutez j'adore c'est du vinyle mais voilà vous n'avez pas du tout de transfert ni rien du tout ça tient mais du feu de dieu vous pouvez manger et tout franchement mais c'est génial les couleurs sont à tomber par terre la texture bah en fait j'aime bien parce que c'est comme si j'avais du rouge vous voyez c'est comme si je portais genre je sens que j'ai un truc pas dans le côté désagréable dans le côté galvant et tout mais ça ne bouge pas franchement ils sont très réussis un finilac comme ça qui ne bouge pas moi j'y croyais pas des masses et en fait si ça existe le coffret est très 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 intéressant au niveau du prix vous avez les quatre teintes principales dedans il y a deux rouges ce rouge là le rouge orangé celui là et un nude pêche pépite de chez pépite bah c'était mon dernier favori du mois j'ai l'impression que c'est allé très très vite d'un côté c'est bien et puis ça va être facile pour le montage d'un autre côté j'ai oui non je serais presque frustrée donc racontez-moi vous quels sont vos favoris mais même pas que beauté d'ici à ma prochaine vidéo je vous fais plein de grands bisous bye bye